Non, non, mais pour revenir à ce que disait M. Adam, ce qui a permis de démontrer les débats qui se sont passés à l'Assemblée, on a insisté sur plusieurs points. Je suis désolée, heureusement qu'on a insisté. Sans notre acharnement à faire avouer à M. Dussop, qui ne savait pas combien de personnes en France trouchaient les fameux 1200 euros minimum de retraite, on n'en serait toujours pas plus. Je vous rappelle qu'on a commencé cette réforme avec des ministres qui vous disaient « ce sera 1200 euros minimum pour tous ». Ensuite, on a eu 1,8 million de personnes qui vont le toucher. Ensuite, 200 000 personnes. Ensuite, 40 000 personnes. Et maintenant, on apprend que c'est entre 10 000 et 20 000 personnes. Soit entre 1,5% et 3% des nouveaux retraités chaque année. Donc c'est ça dont on parlait. Ça, c'est les débats à l'Assemblée. Je suis désolée qu'on permis de le démontrer. D'autre part, par rapport à la nécessité financière soi-disant absolue de cette réforme, on a passé aussi deux jours, pas à discuter d'index Salade, mais à discuter de comment faire pour financer un déficit du système des retraites qui est quand même somme toute léger à l'échelle du système. 3% à l'échelle d'un système, avec notamment des taxes sur les plus riches d'entre nous. Parce que tout ne va pas si mal dans le pays, puisqu'au moment où on est en train d'avoir effectivement la plus grave crise du pouvoir d'achat, la crise de l'hôpital, où on demande deux enfermes aux gens et notamment aux travailleurs des classes populaires. C'est grave. À ce moment-là, vous savez ce qui se passe en France ? On a battu le record historique des dividendes. 260 milliards d'euros. On a entendu ça la semaine dernière. On avait déjà battu le record. Donc je voulais qu'on parle. Et ça, vous ne voulez pas qu'on en parle.